Ressentez-vous une grande joie dans votre vie et dans ce que vous faites? Faites-vous les choses qui vous plaisent? Faites-vous les choses que vous aimez faire? Et parfois, les gens diront, eh bien, j'ai vraiment toutes ces nombreuses responsabilités à gérer. Enfant, travail, conjoint. Tout cela représente beaucoup, n'est-ce pas? Et alors, le conseiller vous dira que votre responsabilité la plus importante, c'est votre ressenti actuel. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission Sarah Landon. Comment ça va, Sarah? Salut, Alex. Je vais très bien. Merci beaucoup de m'avoir invitée dans l'émission. Je suis reconnaissante. Oh, merci énormément. Ravi d'être dans l'émission. Impatiente de discuter avec vous et, si possible, avec le conseil. Voyons où notre conversation nous mènera. Je suis tout simplement très fasciné par le travail que vous faites, mais plus précisément, la canalisation. J'ai déjà reçu d'autres médiums dans l'émission, mais j'adore toujours parler. De la manière dont cela leur est venu, comment ils l'ont géré, ce que cela fait ressentir tout le processus. Mais ma première question est, à quoi ressemblait votre vie avant, votre éveil spirituel? Je plaisante, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Bonne question. Je menais, ce qui semblait probablement à la plupart des gens, une vie très normale. J'étais mariée. J'étais dans le monde de l'entreprise. J'avais vraiment plongé dans le développement personnel et, en quelque sorte, la science et l'art de la réussite et du succès, et que vous pouvez créer tout ce que vous voulez dans votre vie. Et donc, je m'étais lancée dans le monde de la technologie. À l'époque du point com, et je faisais partie d'une organisation incroyable spécialisée dans le conseil en technologie, je me levais à 05 heures-2 heures du matin, allais à la salle de sport, restais coincée dans les embouteillages pendant des heures, passais ma journée au bureau, voyageais beaucoup, rentrais tard le soir, puis me remettais sur mes emails. Et de l'extérieur, je pense que je menais une vie assez normale, réussie selon les critères de la plupart des gens. Mais, intérieurement, je savais que je ne vivais pas vraiment ma vérité. Je savais que je ne vivais pas vraiment ma vocation, mais je n'avais absolument aucune idée de ce que c'était. Et si quelqu'un m'avait prédit que je pratiquerais le channeling, je leur aurais fermement assuré qu'ils faisaient erreur sur la personne. Mais il est impossible de prédire où ce chemin peut nous conduire. Et quand j'ai commencé à canaliser, le conseil, l'une des premières révélations qu'ils ont partagées, était que si je vivais en accord avec cette sagesse, je mènerais une vie qui surpasserait mes rêves les plus fous. Et j'ai rapidement rétorqué que mes rêves étaient déjà immenses. Je ne pouvais concevoir comment vous pourriez me proposer une vie qui excède mes rêves les plus extravagants. Mais je vous assure, des années plus tard, avec du recul, cela s'est avéré exact. Oh mon Dieu, je mène réellement une vie qui dépasse mes rêves les plus fous, avec toutes ces opportunités, ces liens, ces personnes, cet amour, cette communauté et cette co-création. Tout comme ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui. Et simplement au-delà de ce que j'aurais jamais pu imaginer pour ma vie. Et je dirais aussi que j'ai expérimenté mon propre éveil spirituel, une sorte de nuit noire de l'âme, durant laquelle tout ce que je pensais être s'est démantelé. J'ai traversé un divorce. J'ai quitté ma carrière en entreprise. J'ai vécu un an et demi de traverser une épreuve avec le cancer. Mon frère est décédé. Mon cousin aussi. C'était en quelque sorte tout été ancré dans mon vécu. J'avais le sentiment que ma vie entière s'effondrait. Et maintenant, je sais bien sûr que tout se mettait en fait en place. Et cette partie de moi qui n'était pas vraiment qui je suis était incitant à embrasser pleinement ma vocation. Et nous avons souvent cette pensée que dans ces événements qui se produisent, nous avons fait une sorte d'erreur. Mais je perçois maintenant l'orchestration divine, la perfection, comment tout cela se déroulait pour moi. Et j'ai dans ma vie des personnes très chères qui traversent maintenant ce que je traversais à l'époque. Et je pense que l'une des choses les plus gratifiantes au-delà de vivre une vie incroyable, c'est simplement d'être capable de tenir la lumière et maintenir l'espace et les aimer. Et moi, je pense que si nous pouvons améliorer l'expérience des autres, même un peu plus douce, aimante et paisible, en prenant conscience qu'ils ne sont pas seuls, et en sachant qu'il existe tant d'autres personnes ayant traversé les mêmes épreuves, je ne crois sincèrement pas qu'il soit nécessaire de toucher le fond ou que votre existence entière doive s'effondrer pour que vous puissiez vivre un éveil spirituel ou pour découvrir la vérité profonde de votre être. Absolument pas. Et en réalité. Je crois sincèrement, grâce au travail que vous faites et à d'autres comme vous, ainsi qu'à ce que nous faisons, que l'expérience de l'éveil peut être un processus paisible, harmonieux et emprunt d'amour pour tous ceux qui sont prêts. Alors, merci pour ce que vous faites. Et j'ai lu votre histoire, je connais votre histoire, et je sais que vous avez vécu quelque chose de très similaire. Oui, j'ai dû traverser des moments d'obscurité profonde. Mon premier ouvrage était dédié à cette période sombre de ma vie et à toutes les épreuves que j'ai dû surmonter. Et il est fascinant de remarquer que tous les grands maîtres spirituels qui ont marché sur cette terre, à une étape de leur vie ou une autre, ont presque invariablement traversé des épreuves similaires, si l'histoire complète de ces maîtres spirituels est racontée, ce qui, malheureusement, n'est pas toujours le cas. Il traverse une période sombre, il traverse la vallée de l'ombre de la mort, si vous voulez. Je pourrais citer M. Tarantino. Et, et, dans ces moments, et... Cela varie pour chacun. Ça pourrait être la perte d'un proche, et cela suffirait. Ou une rupture amoureuse, ça suffit. Ou vous êtes littéralement sans-abri, et vous ne savez pas d'où viendra votre prochain repas. C'est un autre niveau. Il y a différents niveaux pour chacun, mais tout le monde a sa version. Et je pense, traverser cela, ce qui m'amène à une question vraiment intéressante pour vous, beaucoup de gens regardent les choses « mauvaises » mises, entre guillemets, qui nous surviennent dans la vie, sont souvent perçues comme des événements négatifs. Et écoutez, vraiment, personne ne souhaite vivre un accident de voiture, personne ne désire perdre un être cher. Mais y a-t-il moyen de voir ces choses comme des bénédictions ? Parce que, tout comme moi, et je pense que vous aussi, en regardant notre sorte de marche dans les ombres, si cette période sombre de notre vie, je ne la changerais pas. Je ne le changerais vraiment pas, car je ne serais pas qui je suis sans cela. Oui, cela a été douloureux de le vivre. Oui, je ne voulais pas traverser trois ans de dépression après toute mon histoire. Et le traumatisme que j'ai supporté avec moi durant presque vingt ans, ainsi que tout ce qui l'accompagne. Mais je ne changerais rien à tout cela. Que pensez-vous de cela ? Oh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les événements qui, dans le passé, m'apparaissaient comme les pires malheurs de ma vie, je comprends aujourd'hui, avec le recul et en y réfléchissant depuis ma situation actuelle, qu'elles étaient les plus grands cadeaux et les bénédictions les plus précieuses de ma vie. Cela dit, j'éprouve une immense compassion pour toute personne qui traverse cette épreuve en ce moment. Et on n'y arrive pas toujours, c'est une bénédiction. Mais si vous pouvez atteindre cet endroit où vous plongez vraiment dans votre cœur et poser simplement la question « Cela est-il possible ? » Que d'une certaine manière, même si je ne comprends pas tout de suite, cela se passe réellement pour moi. Cela est-il possible ? Est-il possible que cela se produise pour moi ainsi ? Et si vous pouviez simplement vous poser cette question, vous vous ouvrez et commencez à accorder votre conscience à une perspective plus large ou une vision plus large pour votre vie que ce que vous n'avez jamais cru possible pour vous. Et moi, de tout mon cœur, je sais vraiment que, dans certains moments, il est vraiment difficile de voir comment tout cela pourrait être, une bénédiction ou un cadeau. Mais avec le temps, si vous commencez à vous ouvrir à l'idée que cela vous arrive pour votre bien, vous commencez à voir « Où ? » Eh bien, oui, cela m'apporte de la clarté sur « Cela ne me convient plus » ou « Je n'apprécie pas vraiment ce travail » ou « Je ne mène pas ma vie comme je le désire » et le décès de mon cher et tendre ami ou d'un membre de ma famille est véritablement un signal d'alarme pour moi, me faisant prendre conscience que j'ai des rêves non réalisés et il existe d'autres aspirations que je souhaite poursuivre au lieu de travailler 60 heures chaque semaine. Et la même chose avec le corps. Je pense que le changement le plus intéressant que j'ai eu après mon cancer, c'est que la relation que vous entretenez avec votre corps est tellement importante. Et la plupart du temps, nous jugeons notre corps sans comprendre que toute énergie que vous pensez projeter à l'extérieur de vous, comme si vous la lutte, que ce soit contre un parti politique ou contre une injustice dans le monde, toute cette énergie doit d'abord passer par vous-même. Et votre corps ne sait pas que vous avez l'intention de diriger cette énergie vers quelque chose à l'extérieur de vous. Cela est vécu comme vous en lutte contre vous-même, et précisément comment le cancer se manifeste. Vos cellules commencent à attaquer les cellules saines de votre corps. Pour la plupart d'entre nous, j'étais, entre guillemets, heureux. Je menais une vie que beaucoup qualifieraient de belle, mais je ne comprenais pas pleinement le degré de stress, de compétition et toutes ces choses présentes dans mon quotidien qui engendraient une incroyable disharmonie dans mon corps. Et absolument, toutes ces choses dans ma vie, je les vois désormais comme les plus incroyables. Bénédictions ont ouvert un chemin pour moi. Donc, je pouvais vraiment m'aligner avec le but, le sens et la joie authentique que je recherchais dans ma vie. C'est fascinant. Comme vous le mentionniez pendant notre conversation, une idée m'est venue concernant une interview avec une personne ayant expérimenté une mort imminente qui, lorsqu'elle est décédée, il se voyait de l'extérieur. Et pour la première fois de sa vie, il a regardé son corps avec compassion. Donc, c'est ce même corps qui m'a accompagné jusqu'à la boutique, qui m'a insufflé la vie, qui m'a permis de bouger. Mais pendant tout ce temps, jusqu'à ce qu'il vive son expérience de mort imminente, il jugeait son corps. Et cette pensée m'a tellement marqué parce que, surtout en Occident, nous sommes constamment bombardés par ces images de perfection et tout ce qui s'en suit. J'écoutais justement l'autre jour certains acteurs qui étaient dans le film original Top Gun et ensuite dans la nouvelle suite du film. Et là, il y a cette fameuse scène de football sur la plage qui a été devenue célèbre où ils sont tous torse nus, super musclés et tout. Et apparemment, Tom, ils l'ont filmé et Tom Cruise n'était pas content du résultat. Alors, ils ont été obligés de tout refaire. Et ils se disaient, « Oh, mon Dieu, on doit tout recommencer. » Ah, dans cette même galère. Alors, ils se privent de manger pour être parfaits juste pour l'instant qu'on voit. Cela disparaît cinq minutes après qu'ils coupent la caméra. Donc, c'est inatteignable, cette image de nos corps. Mais à quoi c'est vraiment captivant ? Je veux aussi discuter du conseil car je suis intrigué par votre manière de canaliser. Quelle fut votre réaction lors de votre première expérience de canalisation ? Quand vous l'avez senti vous traverser, avez-vous eu peur ? Vous êtes-vous demandé ce qui se passait ? Comment avez-vous vécu ce processus ? Eh bien, en réalité, je vais revenir un peu en arrière. Et en fait, cela a un rapport avec une expérience de sortie de corps que j'ai eue il y a environ dix ans. Je ne voulais pas vivre une expérience de mort imminente. Je souhaitais faire l'expérience de la vie de l'autre côté, mais sans passer par une expérience de mort imminente. Pendant ce temps, nombreux étaient mes amis qui s'adonnaient à des expéditions spirituelles avec l'ayahuasca. Ah oui. Et je ne souhaitais pas non plus vivre une expérience d'illumination de cette façon. Mon désir était de faire l'expérience d'une projection astrale, d'atteindre une connaissance absolue et complète, une telle certitude que je ne douterais plus jamais de mes convictions. La vie, l'esprit, l'âme et l'au-delà. Mais je ne me sentais tout simplement pas appelée à faire un voyage à l'ayahuasca. Je savais que je n'avais pas besoin de provoquer une expérience de mort imminente dans ma vie à ce moment-là. Et environ un mois plus tard. Je vais être... Bref, je suis allée à Sedona et là, la seule chose que je souhaitais vraiment faire était cette expérience particulière proposée dans un spa connu sous le nom de Voyage Harmonique. Et c'était fondamentalement comme une sorte de méditation transformatrice avec du travail sur les énergies. Et là, je suis complètement sortie de mon corps et j'étais dans un bonheur absolu, total. Genre, du pur, pur bonheur. Je n'avais absolument aucune peur. Je ne pourrais même pas décrire avec des mots l'amour que j'ai ressenti. J'ai ressenti la présence de cela, une conscience tout autour de moi. C'était l'expérience la plus empreinte d'amour que j'avais jamais vécue. Et je regardais mon corps d'en haut, observant le praticien qui le tenait de cette manière. et je savais qu'il maintenait l'énergie à l'intérieur de mon corps, ce qui me permettait de vivre pleinement ce que j'avais l'intention de faire. Et après être revenu de cette expérience transcendante et, je peux vous dire, de l'autre côté, il n'y a que de l'amour, c'est une expérience de pur bonheur. Le degré de reconnaissance que vous éprouvez, reconnaissance n'est même pas le terme adéquat, mais envers votre corps, pour les personnes qui vous entourent, pour toute l'expérience humaine, c'est simplement cette, absolue, révérence pour l'incroyable opportunité d'être sur cette planète en ce moment. Et je suis revenu dans mon corps, et je sais que cela faisait partie de mon travail avec le Conseil, mais à l'origine, ma toute première expérience. Quand mon frère est décédé dans un accident de voiture, et je me suis rendu là où il habitait, ma famille, ma famille proche, en entrant à la veillée, j'ai vu son corps à gauche. C'était la première fois que je voyais un corps sans vie. Je me suis approchée pour le toucher, sa froideur saisissante m'a frappée, je ne m'y attendais pas. Je suis allée m'asseoir, submergée par les émotions pesantes de la pièce. Entendant ma famille pleurer et se lamenter, et il faisait extrêmement froid dans cette pièce. Et c'était tout simplement très... Expérience surréaliste, comment cela a-t-il pu se produire ? Et en quelques minutes, à peine, assis-là, ce que je peux seulement décrire comme de l'amour liquide, a débuté au sommet de ma tête et s'est diffusé à travers tout mon être. Je me sentais absolument, entièrement, en paix. Je sentais une chaleur et je pouvais sentir cet amour liquide tout autour de moi et en moi. Et par-dessus mon épaule droite, j'ai entendu mon frère dire, « Je suis toujours là. Je ne suis juste plus là-dedans. » Et je savais qu'il faisait référence à son corps sur le côté gauche de la pièce. Et dans ma tête, j'ai demandé, « Mais où es-tu alors ? » Et il a dit, « Je suis toujours autant là qu'avant. » Je viens de me libérer de la densité corporelle et je suis désormais à une vibration ou fréquence que tes sens physiques ne peuvent pas percevoir. Et durant cette période, je n'employais pas ces expressions. Densité, vibration, fréquence, les sens physiques. Je lui ai demandé, « Le paradis, l'enfer, tout ça, ça existe ? » Il a répondu, « Non, ici, il n'y a que l'amour. Ce sont des états de conscience que vous êtes en train de vivre selon votre vibration dans l'expérience de vie humaine. » Et j'ai simplement été dans cette connaissance absolue de ce qu'il disait. Puis cela s'est estompé et je me suis retrouvée dans cette pièce très froide chargée d'émotions lourdes. Je prenais conscience que j'étais la seule à avoir vécu cette expérience particulière qui restait gravée en moi. Mon frère venait à moi de manière spontanée pendant des années après cela, porteur d'un sentiment d'amour inconditionnel. Je reconnaissais sa présence sans l'ombre d'un doute. Et puis, il m'arrivait de me réveiller au beau milieu de la nuit, assaillie par un flot de questions sur l'existence. C'était à cette période que j'avais commencé à explorer le domaine du développement personnel. J'avais étudié la religion, la spiritualité et j'avais exploré tout cela, la loi de l'attraction, toutes ces choses. Pourtant, il me restait encore tant de questions. Il y avait des choses qui n'avaient tout simplement pas de sens pour moi et j'avais ces questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Et je commençais à me réveiller en pleine nuit, ressentant une impulsion irrépressible d'écrire. Alors, je prenais un carnet et je me mettais à écrire encore et encore jusqu'à ce que, soudainement, l'inspiration s'arrête et je me rendormais. mais le lendemain matin, en lisant ce que j'avais écrit durant ces heures obscures, je découvrais avec surprise que les réponses à mes questions s'étaient révélées à moi. Et je savais que ça ne venait pas de ma tête, mais d'une certaine manière, ça passait à travers moi. Je sais maintenant que ce processus est l'écriture automatique et j'enseigne désormais cette méthode à des milliers de personnes. Et tout le monde peut s'y connecter, que ce soit pour entrer en contact avec son moi supérieur ou avec ses proches de l'au-delà. À un animal cher qui passe de l'autre côté où vos guides, vos anges, archanges, maîtres ascensionnés, vous pouvez vous harmoniser avec tout en utilisant ce processus. Cela m'est arrivé spontanément, mais c'était en quelque sorte la phase suivante. C'était cette écriture automatique. Et puis un jour, comme par une synchronicité divine, je me suis retrouvée dans un cours de yoga juste à côté d'une femme qui pratiquait la QHHT et une technique d'hypnose de guérison quantique développée par une dame du nom de Dolores Cannon qui est tout simplement extraordinaire. Et j'ai dit, « Eh bien, que faites-vous? » Et elle répond, « Eh bien, j'aide les gens à entrer en contact avec leur moi supérieur. » Et j'ai dit, « Oh, je pense que j'ai besoin de ça. » « Je vais prendre deux, s'il vous plaît. » « Deux, je vous prie. » « Deux, s'il vous plaît. » « Oui, c'est cela. » Et puis elle est arrivée à mon domicile. Allongée sur mon lit, elle m'a accompagnée dans ce processus de méditation guidée. Et cela a duré à peu près 15 minutes. Ensuite, elle a demandé, « Ai-je la permission de communiquer avec le moi supérieur et la conscience de Sarah? » J'étais pleinement conscient. J'étais vraiment détendue. Je me sentais plus ouvert et réceptif. Et puis, après un certain temps, tout à coup, une énergie puissante m'a traversée et ma voix s'est métamorphosée. J'étais pleinement conscient, mais je m'efforçais simplement de suivre ce torrent impressionnant de conscience et d'informations qui commençaient à me submerger. Ma voix avait pris une nouvelle tonalité, celle d'un homme du Moyen-Orient. Je parlais avec force et avec rapidité. Et pourtant, la voix continuait de répondre sans arrêt. Toutes ces questions sur qui sommes-nous, pourquoi sommes-nous ici, quel est notre but, pourquoi y a-t-il de la souffrance, je veux dire, tout ce à quoi vous pourriez penser, ainsi que des questions personnelles que j'avais préparées et auxquelles je voulais des réponses. Et donc, après la séance, cette énergie s'était retirée. J'étais consciente de ce qui s'était passé, l'incroyable amour que je ressentais, l'énergie qui me traversait. Mais je pense que ma pensée suivante a été, « D'accord, personne ne saura jamais que ceci vient de se produire. Personne n'entendra jamais parler de cela. » Mais j'ai persisté à écouter l'enregistrement, ensuite je l'ai fait transcrire, et finalement, je l'ai lu avec attention. Et je savais que c'était... Je cherchais les réponses à tout ce que j'avais toujours voulu comprendre sur la manière dont nous vivons notre destinée et comment atteindre notre plein potentiel et comment créer une vie vraiment extraordinaire. Alors, je l'invitais à revenir régulièrement. Avec le temps, nous sommes devenus de très bons amis. Mais pendant plusieurs mois, une ou deux fois par semaine, elle venait et m'aidait à entrer dans cet état méditatif profond. Et c'est finalement cette voix qui se manifestait, se référant toujours à elle-même au pluriel, comme nous ou nous autres. Et une fois, j'ai vécu cette expérience unique où j'étais plongée dans un état méditatif profond et je me suis vue entrer dans ce conseil d'êtres de lumière qui étaient des êtres de lumière d'une beauté extraordinaire, tous debout autour d'une table ovale et il y avait une chaise vide. Et je savais intuitivement que c'était ma place et j'ai pris place à cet endroit précis. Et dès cet instant, je savais simplement qu'ils formaient le conseil et que c'était leur rôle de m'accueillir parmi eux. Et donc, cela a duré un moment. Je pratiquais encore l'écriture automatique faisant ces séances avec elle et je pensais à nouveau, personne ne sera jamais au courant de cela, mais ça a complètement changé ma vie. Ça a changé sa vie. Je l'ai partagé avec quelques amis très proches, dont l'un traversait une période très sombre de son âme à ce moment-là. Il a fini par demander, eh bien, puis-je parler à la voix ou au conseil? Et moi, je me disais, eh bien, je ne sais pas. Essayons. Et lors de cette séance unique, ce qui lui a été transmis a vraiment a transformé sa vie et l'a remis sur le droit chemin ou a ouvert une voie pour qu'il puisse vraiment vivre sa vocation. et donc, j'ai constaté que ces informations avaient le pouvoir de changer réellement les gens et je ne pouvais simplement pas ne pas partager cela. Alors, j'ai dû surmonter mes hésitations concernant cela ainsi que mes opinions à ce sujet. J'ai une famille vraiment exceptionnelle dont de nombreux membres n'ont connu que la foi chrétienne et c'est de cette manière qu'ils y croient. et comment ont-ils géré leur amour? Comment as-tu fait face à cette situation? Je veux dire, je suppose que soudainement, tes amis et ta famille ont dû se demander, mais que fait Sarah? Genre, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu es au courant que le conseil a envoyé un message pendant une séance à huis clos à peu près à ce même moment et ils ont essentiellement dit quand vous vous aimez, vous acceptez et vous approuvez. Tout le monde acceptera et approuvera également ce que vous faites. Et donc, quelques jours plus tard, j'ai eu cette conversation avec quelqu'un de très important pour moi qui, tu sais, je ne comprends tout simplement pas ce que tu fais. Je ne comprends pas cette histoire de voix. Pourquoi tu ne peux pas simplement l'appeler Sarah? Pourquoi tu dois l'appeler comme ça? Pourquoi tu dois parler de cette façon et j'ai dit si tu crois vraiment que je suis capable de parler pendant 90 minutes sur ces sujets précis sans perdre le fil et sans faiblir ou encore je l'ai dit, je ne pourrais pas inventer cela même si je le désirais. Cela ne provient pas de mon esprit. Ce n'est pas uniquement ma voix qui parle. et ils ont dit, je ne comprends tout simplement pas. Et sur le ton de la plaisanterie, j'ai alors répondu, eh bien, vous n'aviez pas compris ce que je faisais quand je le faisais, le conseil en infrastructure. Non plus. Donc, ça va. Mais je vais vous dire, au fond de moi, j'avais complètement accepté que c'est ce que je suis et je n'avais besoin de l'approbation de personne et je n'avais besoin que personne comprenne, mais je viens juste, je les aimais vraiment. J'ai dit, c'est d'accord si vous ne comprenez pas. Je continue de t'aimer. Continues-tu de m'aimer? Il n'y a pas de problème si tu ne comprends pas. Et puis, en avançant rapidement de quelques mois, un membre de ma famille très cher qui avait été exposé à la spiritualité par le passé et que je considérais comme assez ouvert d'esprit, s'est révélé être complètement à l'improviste. Il m'a envoyé un message qui disait, Anna, je ne sais pas ce que tu fais. Je ne peux pas endurer cela. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. Simplement, je ne peux pas te garder dans ma vie. J'ai été choquée, mais cette énergie m'a envahie et j'ai entendu le conseil dire, ça ne te concerne pas. Aime-le simplement. Ça ne te concerne pas, aime-le simplement. Donc, depuis près d'un an, je n'avais que très peu de communication avec cette personne qui m'était si chère. Je me contentais de lui souhaiter un joyeux anniversaire, un joyeux Noël et d'autres choses semblables. Je n'avais généralement pas de réponse. Et environ un an plus tard, il m'a contactée et a dit, j'avais tellement tort. Je suis tellement désolée. Je n'avais tout simplement pas compris. Je ne pourrais pas être plus fière de toi. Tu es la personne la plus spéciale de ma vie. Je suis tellement fière de ce que tu fais, de ta vie et de ton travail. Et nous avons repris à partir de là et jamais regardé en arrière. Et il est l'un de mes plus grands soutiens dans ma vie. Et ainsi de suite. Il y aura des moments où tu constateras que les gens ne comprennent pas. Cela est parfaitement normal. C'est normal. Car lorsque j'ai lancé cette émission et que j'ai commencé à dialoguer avec des maîtres spirituels, des auteurs reconnus et des individus tels que vous, des médiums, des clairvoyants, il arrive que des gens réagissent en disant, mec, c'est quoi la canalisation? Tu y crois, toi? Moi, je te dis, écoute, je suis très pragmatique. Je suis quelqu'un de pragmatique même si je suis spirituel et que j'ai la foi, mais je suis pragmatique et je vois les choses telles qu'elles sont. Et quand j'ai commencé à parler avec des médiums et à les voir canaliser et que j'ai des amis très chers qui sont des médiums très connus et que je les ai vus faire en direct, je me dis, écoute, je ne sais pas ce qui se transmet. D'abord, est-ce que ce qu'ils disent trouve un écho en toi? Si c'est le cas, qu'importe s'ils font du spectacle ou s'ils parlent simplement, c'est la première étape, la deuxième étape. je viens de l'industrie du cinéma, je connais les acteurs, je dirige des acteurs. Un monologue qui dure 90 minutes, c'est bien de cela dont tu parles? Tel un flot incessant de penser serait presque impossible, même pour Meryl Streep ou pour Denzel Washington de réaliser donc, rien que sur ce niveau-là. Même si tu ne le comprends pas, tu te dis peut-être, je ne peux pas l'expliquer, mais il est impossible que tu le fasses tout seul. C'est juste non, la manière physique. Et ça, c'est juste mon point de vue après avoir travaillé professionnellement avec des acteurs pendant si longtemps et aussi avec des acteurs d'improvisation et des comédiens capables de broder. Mais le flot de conscience qui se dégage et j'ai vu votre chaîne sur certaines vidéos et je me dis, ben non, il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il y a un canal. Quelque chose passe à travers. C'est mon avis personnel donc pour tous ceux qui écoutent. C'est du chanling. Quoi ? Ainsi je le perçois. Eh bien, je vais vous dire deux ou trois choses. Pour commencer, tout le monde fait du chanling et il y a tant de façons différentes de l'exprimer. Tout ce que vous faites, c'est vous ouvrir à l'énergie source et en permettant cette expression sous une forme ou une autre. Ainsi, un athlète qui est dans la zone lorsqu'il est véritablement dans cet état et qu'il anticipe l'emplacement de la balle avant même qu'elle ne soit frappée atteint un niveau de conscience supérieur. Une ouverture pour être un canal de l'énergie source, ce qui leur permet d'être des athlètes exceptionnels ou un skieur alpin. Ben, quand ils sont vraiment dans ce flux, ils canalisent totalement l'énergie source et ils atteignent un niveau de conscience où ils peuvent accomplir ce qui semble être impossible. L'art est aussi un exemple. La musique est un autre exemple. La poésie, le théâtre. Il m'arrive de rire parfois quand un ami à moi qui n'a vraiment aucune idée, genre ma grand-mère, pense que je suis un conférencier motivateur et ça, pas du tout. Mais tu sais, j'ai énormément d'amis qui se disent « Ah, elle est une conférencière motivatrice, c'est certain. » D'accord. Mais la prochaine fois que je les verrai, ils diront quelque chose comme « Eh bien, je viens juste de canaliser l'oncle Bob sur le ton de la plaisanterie. Oh, je viens de faire quelque chose comme mon grand-père là ou attendez, je viens de faire quelque chose comme Tom Cruise. Je veux dire, c'est exactement ce qu'ils disent, non? » À un certain niveau, ils saisissent qu'ils peuvent se connecter à la conscience collective et à l'énergie de « À un certain niveau, ils comprennent qu'ils peuvent se connecter à la conscience et à l'énergie des défunts et d'inconnus. Nous le faisons tous. J'ai aidé plus de 4000 personnes avec des exercices pour apprendre à canaliser. Toutefois, il ne s'agit pas tant d'apprendre que de renouer avec une capacité innée que vous n'étiez pas censé oublier. Pour moi, c'est comparable à un athlète professionnel qui, lorsqu'il était petit, adorait le baseball et nourrissait le rêve de devenir joueur professionnel. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours eu cette passion. La spiritualité, vraiment depuis tout jeune, je l'associais uniquement à Jésus quand j'étais enfant. Mais aller au catéchisme, chanter les cantiques, écouter les récits du paradis, j'adorais les animaux, j'aimais les gens et j'utilisais mon imagination, mais j'étais connectée à la spiritualité à travers la religion dès mon plus jeune âge. Et j'étais toujours à la recherche de réponses sur Dieu. Cela me fascinait. Puis est venu un temps où je ne pouvais même plus prononcer le mot « Dieu » parce que je ressentais tant de jugements à propos. C'est l'unique chemin. Et si tu ne le suis pas, si tu ne t'embarques pas sur cette route, tu iras en enfer et tout ce qui s'ensuit. Cela ouvre tout un autre débat, n'est-ce pas? Mais ma passion a toujours été en fin de compte. Comment puis-je atteindre mon plein potentiel dans la vie? Comment puis-je vivre ma vocation? Et même étant petit, je pense que j'avais déjà ce sentiment, cette intrigue, cet intérêt. J'ai fait beaucoup de choses étant enfant juste pour voir ce qui était possible pour moi. Et donc, pour moi, c'est une recherche constante de réponses à ces questions. Et ce qui, je crois, m'a attirée dans cette expérience de la transition de mon frère, avoir ses échanges, pratiquer l'écriture automatique, le canal qui s'ouvre et être réceptif à cela. C'est similaire à un athlète professionnel. Je ne peux même pas vous dire les plus de 10 000 heures que j'ai passées à canaliser. Et au début, quand j'ai commencé, je devais m'allonger sur un lit pendant environ 15 minutes. Il fallait que ce soit sombre. Mon ami entrait et me guidait dans une séance de méditation qui durait 15 minutes. Il me fallait entre 15 et 20 minutes pour entrer en état de canalisation et je pouvais peut-être maintenir cet état pendant environ 45 minutes. Et maintenant, je prends trois grandes respirations et ils sont tout de suite là et je peux canaliser pendant deux heures. Et c'est juste une manière d'être, tout comme quand vous voyez un athlète professionnel, un skieur alpin, un pianiste ou un chanteur, comme une rockstar sur scène qui canalise. l'énergie source pendant des heures et des heures et des heures et des heures maintenant cette énergie pour des milliers de personnes. C'est ça la canalisation. Je n'ai jamais eu le moindre doute à ce sujet, mais il existe des instants qui me sidèrent véritablement. Sons dans mon programme de master que nous faisons chaque semaine. Appelez cela nos cours canalisés en direct que nous proposons en live. Nous offrons une séance de questions-réponses et nous consacrons une grande partie de ces séances à permettre aux gens de poser directement leurs questions aux conseils. C'est à ce moment-là que je suis absolument fascinée. Si quelqu'un ne remet jamais en question la canalisation, ce sont ces instants où je me dis que c'est vraiment impossible d'inventer ça. Vous posez vraiment les questions les plus extrêmes. Le canal ne vacille jamais. Il ne juge jamais. Il n'y a jamais rien d'autre que de l'amour. Ils apportent toujours une conscience supérieure, une perspective plus élevée et je n'ai jamais vécu une expérience où quelqu'un posait une question et ensuite complètement basculait dans la prise de conscience paix, bonheur, amour et liberté à travers la réponse à cette question. Et ce sont ces moments pour moi où, non pas que j'en ai jamais douté, mais cela ne peut pas provenir de votre esprit humain. Et lorsque j'enseigne aux gens comment canaliser ou faire de l'écriture automatique. Par exemple, une personne a dit « Je pense que je l'invente. » Je lui ai dit « Pourquoi donc ? » Et elle a répondu « Eh bien, ça dit juste « Tu es exactement là où tu dois être. Tu es aimé. Tu es toujours guidé. » Tout se met en place idéalement pour toi. Tout se réalise en ta faveur. Cela n'en finissait plus, alors j'ai pris la parole. Donc, quand tu prêtes l'oreille à ta tête, qu'est-ce qu'elle te murmure ? Je ne me trouve pas là où je suis censée être. J'aurais dû agir ainsi. Je n'aurais pas dû prendre cette décision. J'ai tout ruiné. Je suis perdue quant à ce que je vais faire ensuite. Je ne parviens pas à comprendre. Je n'ai pas bien agi. Je n'ai vraiment pas bien agi envers cette personne. La voie mentale interne, c'est une voie très différente que celle qui consiste à s'accorder à un niveau de conscience supérieur. Et c'est vraiment tout ce que c'est. Le conseil explique très clairement aux gens que les différents niveaux de conscience sont déterminés par différentes fréquences vibratoires. Selon vos ressentis et à mesure que vous élevez votre vibration, ils disent aussi. La formule de la création est que la conscience est ce qui transforme l'énergie en forme. Ainsi, en élevant votre conscience, vous accédez à une énergie source plus grande. Et de cette façon, vous pouvez manifester ou créer des choses qui paraissent impossibles ou qui semblent hors de portée. La limitation d'une réalité en 3D fondée sur la séparation manque l'imitation peur ou le jugement que vous devez encore réparer ou que vous n'y êtes pas encore ou que vous n'êtes pas digne. Quand vous portez tout cela, vous ne vous permettez pas d'accéder à l'énergie source qui est là pour tout le monde. Quand vous vous élevez au-delà de ces choses vers une conscience de pur amour, au-delà de ce qui est mal, de ce qui est mauvais et de ce qui devrait changer. C'est vrai et c'est mauvais et c'est mauvais et dès cet instant, tout commence véritablement à changer. Heureux pour toujours, un état de conscience. Et le conseil définit le succès comme la joie. Ressentez-vous une profonde joie dans votre vie et vos activités? Pratiquez-vous des tâches qui vous plaisent? Vous adonnez-vous à des passions qui vous animent? Et parfois, les gens vont dire, eh bien, je suis chargée de toutes ces responsabilités. Enfants, travail, conjoint, toutes ces choses sont importantes, n'est-ce pas? Et le conseiller dira que votre responsabilité la plus importante est de notre ressenti actuel car il façonne notre niveau de conscience et notre vibration qui, à son tour, influence ce qui nous est accessible en matière d'abondance, de bien-être, de capacité à manifester nos désirs et de liberté et de tout ce qui en découle. Ainsi, nous sommes les seuls responsables des récits que nous construisons sur nos limites ou notre manque de valeur. Nous sommes les gardiens des pensées que nous cultivons. Nous sommes responsables pour déterminer si nous sommes pleinement puissants. Et je pense que tout parent voudrait, avant tout, cela pour ses propres enfants également. Ainsi, il s'agit de notre responsabilité. Magnifiquement dit, mon cher. Magnifiquement dit. Maintenant, je vais vous demander cela vous dérangerait-il de faire entrer le conseil? Avec plaisir. Oh, ce serait vraiment génial. J'ai quelques questions à poser, absolument. Et je pense que c'est une excellente expérience pour le public de voir vous en action. Ainsi, ils pourront se faire leur propre opinion. Alors, faites-moi savoir quand vous êtes prêts. Il me faut juste environ trois respirations profondes pour faire venir le conseil. Mes yeux sont fermés lorsque je canalise. Cela m'aide vraiment à rester dans un état de conscience pour intégrer pleinement tout ce qu'ils disent très rapidement. Ils apportent beaucoup d'informations. C'est juste. C'est plus facile pour moi si mes yeux sont fermés. Donc, si vous, en tant qu'auditeur, vous vous sentez bien à faire cela aussi, si vous êtes dans un endroit où vous pouvez le faire, vous pourriez simplement fermer les yeux et ressentir l'énergie et vraiment vous imprégner de leurs paroles. Le rythme de ma voix se modifie légèrement. Je suis pleinement conscient de tout ce qui se déroule autour de moi. Je fais l'expérience de la vie d'une perspective plus élevée. N'hésitez pas à leur poser toutes les questions que vous voulez. Adressez-vous à eux comme vous le feriez avec un ami précieux et prenez du plaisir dans cet échange. Alors, débutons. Nous sommes très heureux et ravis de pouvoir dialoguer avec vous en ce jour si beau et glorieux. Nous vous rappelons que, bien que nos paroles comptent, cette rencontre est surtout une expérience vibratoire pour raviver la vérité de votre essence, comprendre votre raison d'être et tout ce que vous envisagiez en optant pour cette magnifique aventure de vie. Soyez convaincus que votre existence est faite pour être incroyablement belle pour vous. Votre valeur est infinie de chaque rêve dans votre cœur. vous êtes ici pour créer les expériences que vous souhaitez vivre. Vous êtes ici pour vivre pleinement, aimer pleinement et être tout ce que vous êtes. Et dans cette expérience, vous vous épanouirez, vous atteindrez une expression plus complète de tout ce que vous êtes. et à travers chaque expérience, vous allez vous connaître plus en détail, de manière plus intime, plus profonde. Vous êtes ici. Prendre conscience la joie, la liberté, l'amour, le bien-être, l'abondance et la beauté. Tout ceci et cela juste pour vous. vous êtes la personne qui confère un sens à chaque chose. Vous êtes devenu si puissant. Nous allons maintenant passer à vos questions, cher ami. Alors, comment pouvons-nous vraiment découvrir quel est notre but dans la vie? Eh bien, vous êtes votre objectif. Vous êtes votre raison d'être à chaque instant. Vous êtes ce qui apporte la paix à cet instant précis. Vous êtes ce qui, création de l'amour, dans chaque relation vous possédez, vous êtes la personne qui fait le choix de vivre dans un monde à la fois magnifique et abondant ou de le nier que d'après votre propre expérience personnelle, vous êtes votre raison d'être et votre objectif est de poursuivre ce qui vous apporte de la joie, de faire ce que vous aimez vraiment et de créer tout ce qui vous procure du plaisir à créer. Vous êtes ici pour choisir les expériences que vous souhaitez vivre. Vous êtes ici pour transformer l'énergie en forme par la conscience et en procédant ainsi, en élevant la vibration et la fréquence, vous contribuez aussi à l'augmentation du niveau de conscience. Vous servez de manière que vous ne pourriez jamais comprendre et l'effet d'onde que cela provoque est impénétrable pour votre intellect humain est aussi simple que cela. Faire ce qui vous rend heureux, faire ce que vous aimez chaque jour. comme vous explorez ici toutes les potentialités et toutes les possibilités, vous vous épanouissez. Ces potentialités et possibilités pour toute l'humanité qui font aussi partie intégrante de votre dessin. Donc, les expériences que vous souhaitez vivre sont en expansion un potentiel infini. Tout cela fait partie de la raison pour laquelle vous êtes ici. Vous comprenez ? Je comprends. Merci pour cette réponse. Pourquoi choisir la vie sur Terre ? Eh bien, c'est vraiment la chose la plus extraordinaire qui se passe dans tout l'univers. Vous et toutes les personnes qui écoutent et n'écouteront jamais. vous avez choisi de faire partie de cette plus grande transformation de la conscience humaine qui ait jamais eu lieu au cours d'une vie. Et c'est ce qui se passe maintenant. Et vous vous êtes concentré sur cette expérience humaine pour être sous forme physique sur la planète pendant cette plus grande transformation de la conscience humaine qui ait jamais eu lieu. Et vous l'avez choisi en raison de votre grand amour. Amour. Votre grand amour pour l'humanité. Votre grand amour pour les animaux. Votre grand amour pour la planète. Vous l'avez choisi en raison de votre grand amour. Et en raison de cela, transformation significative de la conscience qui se déroule actuellement sur votre planète. étant sous forme physique, en tant que puissant créateur que vous êtes au sein de votre propre création est amusant. Quelle est la quatrième dimension de la transformation ? Alors, au sein de l'expérience collective humaine, nous sommes dans une dimension de conscience que nous appelons la troisième dimension. Il n'y a pas de hiérarchie ici. Cela ne veut pas dire qu'une personne est supérieure ou qu'il existe une hiérarchie meilleure que quiconque. Mais lorsque vous comprenez les niveaux de conscience, vous pouvez choisir intentionnellement quelle expérience vous souhaitez vivre pour vous. La plupart au sein du collectif humain se situent dans la troisième dimension dont le principe fondamental est la séparation. Oubliant essentiellement ce que tu es vraiment, la source, Dieu, le divin, éprouvant un sentiment de séparation d'avec la source, d'avec autrui, d'avec ce que tu désires et dont tu as besoin, il existe le manque, la limitation et aussi la peur. Lorsque quelqu'un passe de l'autre côté, vous croyez qu'il est parti parce que vous êtes dans l'illusion de cette séparation. Et être dans une dimension de conscience ou un niveau de conscience est vraiment déterminé par votre vibration ou la manière dont vous vous sentez. L'émotion humaine la plus lourde et la plus dense est la honte. Beaucoup portent ce sentiment lourd de honte ou de culpabilité ou d'indignité. qui les gardent dans un état de conscience où ils sont convaincus de leur propre isolement. Vous devez pousser, forcer, vous efforcer, lutter et sacrifier. Vous tentez de diriger l'énergie là où vous pensez qu'elle doit aller. Vous n'exploitez pas pleinement l'inspiration et l'énergie fondamentale de se manifester sous la forme de ce que vous désirez et nécessitez, même avant que vous preniez conscience de ce besoin. Lorsqu'on commence à se demander « qui suis-je vraiment? » Et si vous comprenez que vous n'êtes pas défini par vos circonstances et conditions, vous pouvez alors changer vos circonstances et conditions. Vous commencez à travailler sur vous-même. En prenant conscience que vous avez le pouvoir de changer, de réparer et de guérir, vous commencez à élever votre fréquence vibratoire vers ce que l'on nomme la quatrième dimension, celle de la transformation profonde. Vous pouvez changer votre corps, c'est possible. Changer votre façon de penser. Vous pouvez changer vos circonstances. Vous pouvez réparer les choses. Vous pouvez guérir les choses. Vous pouvez guérir les maux ancestraux. Vous pouvez transformer absolument tout. Il n'y a rien de mal à cela. En fait, c'est bien plus libérateur que de se trouver dans une dimension de croyance et de séparation. Mais beaucoup restent coincés ici pendant des vies entières ou toute leur vie parce qu'ils sont toujours en train de réparer quelque chose qui ne va pas chez eux ou de corriger quelque chose qui ne va pas dans le monde ou de réparer quelque chose qui ne va pas chez les autres afin de transcender la quatrième dimension. Vous devez abandonner le jugement. Le plus important, c'est de ne pas se juger soi-même pour atteindre votre plénitude et votre perfection et votre puissance quand vous vous auto-évaluez ou pour juger les autres ou les circonstances et les conditions. Vous persistez à rester dans une dimension de conscience inférieure. Et quelque chose doit encore être réparé et quelque chose ne va toujours pas lorsque vous dépassez le jugement, surtout envers vous-même, dans votre intégralité. en prenant pleinement conscience que vous êtes déjà tout ce à quoi vous aspirez être. Vous entrerez dans un espace de pur amour. Ceci est la cinquième dimension de la conscience. L'énergie agit très différemment ici dans votre vie car c'est grâce à votre conscience que vous faites appel à l'énergie pour tout ce dont vous avez besoin et plus avant même de savoir en avoir besoin. Au moment même, vous avez une inspiration. Tout ce dont vous avez besoin est là. L'amour pur a été décrit comme l'unité, la conscience ou l'unicité, la conscience ou le paradis sur Terre et la nouvelle Terre. Mais votre bien-être et votre abondance sont assurés et vous vivez véritablement dans un état de conscience où vous savez être libre pour concevoir, sélectionner et expérimenter les aventures que vous désirez vivre personnellement et vous permettez donc ce déploiement magnifique. Vous parvenez à un niveau de compréhension où la manifestation instantanée de l'acceptation a la joie. Alors, si vous souhaitez vous ouvrir, permettre, recevoir et entrer dans le flux, vous vous concentrez sur la joie et vous ressentez cette joie et vous faites les choses qui vous apportent de la joie et vous faites ce que vous aimez et vous savez que vous le méritez de faire ce que vous aimez. Vous savez que vous pouvez transformer toute tâche et du plaisir de la joie et de l'amour dans tout ce que vous faites. Cela répond-il à votre question? Oui, c'est le cas. Merci beaucoup. Comment puis-je perte et douleur être bénédiction dans nos vies? Et souffrance ne sont ressenties que lorsque vous êtes dans l'illusion de la séparation. Nous parlons souvent de votre cher être humain. Nous ne faisons pas référence à vous ou à une partie de vous en tant qu'ego. Car lorsque vous essayez de combattre l'ego et de vous défaire d'une partie de vous-même, vous portez un jugement. Vous créez cette énergie de combat en essayant de vous débarrasser d'une partie de vous-même, ce qui vous mènera toujours vers la séparation. Où vous ferez l'expérience la peur, la perte, tristesse et douleur? Souvent mentionnés dans vos pensées, vos récits et reflétés par votre façon de penser, nous discutons de conscience qui s'harmonisent avec chaque facette de votre existence. Aimez, acceptez et intégrer chaque aspect de vous-même dans votre intégralité. Et vous commencez à vous connaître davantage en tant que maître que vous êtes, pas un maître des autres, pas un maître de contrôle, mais plutôt un maître de soi-même. Conscient que vous êtes vraiment le maître de votre expérience de vie et vos pensées ainsi que votre réflexion et les histoires que vous vous racontez à vous-même. Et ainsi, nous faisons référence à votre humanité comme telle. Cette partie chérie de vous qui ressemble le plus à un petit enfant, comme le petit garçon en vous ou la petite fille en vous. Alors, plutôt que de lutter contre cette partie de vous-même, apprenez à l'aimer. Cette partie de vous, tout comme vous le feriez si un petit enfant cher à votre cœur venait s'asseoir sur vos genoux et vous confiait avec tristesse qu'il se sent très malheureux et vous pouviez voir les larmes dans leurs yeux. Vous les aimeriez. Vous offririez écoute et présence. Entreriez dans votre cœur et seriez simplement dans la compassion de cet instant avec eux. Quand vous pouvez le faire pour vous-même, vous vous élèverez très rapidement votre expérience entière de sorte que la perte, la douleur et la souffrance ne fassent plus partie de votre réalité. Et voici ce qui est vraiment important. Quand vous faites cela pour vous, vous tracez un chemin pour l'ensemble de l'humanité pour choisir également d'élever leur conscience au-delà du manque et des limites de la perte, de la peur et de la douleur. Ce n'est pas la vérité de qui vous êtes, mais cela est compris de notre point de vue que ces choses se produisent dans des niveaux de conscience plus bas. Lorsqu'on se trouve dans une fréquence très dense, se sentir totalement déconnecté de la personne qu'ils aiment ou des choses que ce qu'ils chérissent ou même de leur propre être ou de leur source, cela a-t-il du sens pour vous? Cela a parfaitement du sens. Comment faire? Un seul élément. Oui, je vous prie. Dans maîtrise, vous pouvez laisser votre humain ressentir ce qu'il ressent, mais vous pouvez tout de même rester conscient et présent dans une perspective plus élevée et une plus grande conscience et laisser parler l'humain ressentir ce que cela fait. et vous constaterez que ces émotions sont susceptibles de vous traverser de façon bien plus harmonieuse en restant conscient et présent à ce que votre être intérieur est en train de vivre tout en vous maintenant vous-même fermement dans la pleine conscience la présence de cet instant. En conservant votre pouvoir, tout votre pouvoir réside dans l'instant présent. vous pouvez être présent et conscient et dans votre puissance tout en observant la douleur que votre être humain peut ressentir à cause d'une perte et naviguer à travers cela de manière bien plus harmonieuse. Cela y contribuera sûrement à toute l'humanité dans son ensemble en s'élevant au-dessus de la douleur et de la souffrance. Que pensez-vous de cette métamorphose qui se déroule actuellement partout dans le monde affectant la politique, l'environnement, la pandémie et tout ce qui touche l'humanité en ce moment ? On dirait qu'il y a un grand basculement en cours. Avez-vous des pensées ou des réflexions à partager à ce sujet ? Eh bien, vous vivez la transformation la plus grande et significative de la conscience humaine jamais survenue, dans toute vie ou que ce soit. Vous constatez soit qu'il y a plus d'amour sur votre planète que jamais auparavant, plus d'abondance sur votre planète que jamais auparavant, plus de compassion sur votre planète que jamais auparavant, plus de conscience sur votre planète que jamais auparavant, plus de bien-être sur votre planète que jamais auparavant ou vous vous attardez sur une illusion de séparation en portant un jugement sur ce qui est mal et ce qui est mauvais qui vous entraîne simplement plus profondément dans la densité. Vous avez très peu de pouvoir. Quand vous vous trouvez dans une vibration qui est dense et lourde, résistez en poussant et en luttant contre elle, ceux qui perçoivent la vérité et la font ainsi naître au sein d'eux-mêmes. Il y a actuellement plus de paix sur votre planète que jamais dans l'histoire. Il y a une abondance plus grande que jamais auparavant et il y a une conscience plus élevée que jamais sur votre planète. Si vous souhaitez changer quoi que ce soit, cela commence par la prise de conscience. Vous avez plus. Les individus atteignent désormais un niveau de conscience plus élevé que jamais et c'est précisément cela qui engendre le grand changement que l'on perçoit actuellement sur la planète Terre. Comment pouvons-nous surmonter les récits limitatifs que nous nous racontons à nous-mêmes? Eh bien, c'est comme toute histoire. Lorsque vous prenez conscience de l'histoire que vous êtes en train de vous raconter, Rose pouvait changer votre histoire. Vous êtes scénariste de votre script, de votre vie. Ainsi de suite, à chaque instant donné, vous êtes soit affirmant votre puissance, ou doutant et niant votre puissance. Vous autorisez soit l'abondance dans votre vie, soit vous en doutez et la repoussez. Vous accueillez soit l'amour qui vous est destiné, soit vous en doutez et le refusez. Vous reconnaissez soit votre propre valeur, soit vous en doutez et la minimisez. Ou vous le mettez en doute ou vous le niez avec une histoire que vous vous racontez. C'est aussi simple que ça. Et donc, si vous racontez l'histoire, eh bien, j'ai eu une enfance vraiment difficile et c'est pour cela que j'ai du mal à être ouverte d'esprit et à faire confiance aux gens. Et j'ai eu des difficultés dans toutes mes relations à cause de mon enfance très difficile. et je ne fais tout simplement pas vraiment confiance aux gens si vous continuez cette histoire. Continuera à tenir vivant cette réalité. Vous êtes des créateurs au cœur même de la réalité que vous avez créée. Vous êtes puissant à ce point. Vous êtes tous des acteurs et actrices récompensés dans le film de votre propre vie Écrivez le scénario comme vous le souhaitez. J'ai obtenu le plus. Je maintiens des relations très affectueuses et joyeuses et j'ai une telle paix et harmonie dans ma vie. J'ai une communauté incroyable et je me sens vraiment connectée. Puis, toutes mes relations sont vraiment significatives et épanouissantes. Maintenant, lorsque vous commencez à changer cette histoire, vous pourriez dire « Eh bien, mais non, cette personne m'a vraiment fait du tort dans le passé. » Et c'est pourquoi la prise de conscience est si importante. C'est pourquoi adopter une perspective plus large est si importante. Tout d'abord, tout ce qui s'est produit dans ton passé, ça a vraiment fait mal. Vous devez comprendre que ces événements-là ne se produisent que quand vous êtes dans un niveau de conscience où vous n'êtes pas aligné avec la vérité de qui vous êtes. Donc, si quelqu'un vous a blessé parce qu'il avait peur ou quelqu'un vous a blessé à cause de son inconscience, cela ne reflète pas la vérité de qui ils sont réellement. Ils sont dans la peur, l'isolement et la limitation, ressentant de la honte et de la frustration et toutes sortes d'émotions très difficiles. Ils ne peuvent pas voir la vérité en eux. Ainsi, ils ne pouvaient pas voir votre vérité. Ils ne pouvaient pas s'aimer eux-mêmes, donc ils ne pouvaient pas non plus t'aimer. De notre point de vue, à cet instant précis, tout est pardonné. en ce moment même, car on comprend ce qui se passe lorsqu'on est dans une dimension inférieure de conscience. Vous pouvez vous élever dans l'amour pur à tout instant et vous pourriez alors regarder en arrière sur ces relations et être capable pour les bénir. Regardez comment ils étaient sur votre chemin, voyez comment ils vous menaient vers votre plein potentiel, aidant à clarifier votre identité pour que vous puissiez vivre votre vérité et créer la vie que vous souhaitez mener pour vous-même. Avez-vous un message final à adresser à tous ceux qui sont à l'écoute? La chose la plus importante à l'heure actuelle, que vous prenez vraiment comprenez votre vraie valeur. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous pensez avoir fait, il n'y a rien qui puisse jamais survenir dans cette expérience humaine, qui puisse jamais menacer ou démentir votre valeur infinie. Votre droit de vivre la vie que vous souhaitez vivre pour vous, votre mérite d'exister abondant et également gratuit. Votre mérite est d'être aimé et de la joie sont ici. Cela constitue la preuve irréfutable de votre mérite. à vous ne pourriez être plus aimé qu'actuellement. Vous ne pourriez être plus guidé et soutenu à chaque instant donné. À vous sont accessibles chaque potentiel infini et toutes les possibilités. Beaucoup d'entre vous sont des donateurs. Vous donnez encore et encore et encore, mais l'énergie du don et de la réception. Soyez intégrants. Quand vous donnez et donnez et donnez sans jamais vous permettre de recevoir, les choses deviennent vraiment déséquilibrées. La plupart donnent car ils ne se considèrent pas dignes de recevoir. Et maintenant, c'est plus important que jamais que vous vous ouvriez vraiment et permettiez à vous-même de recevoir tout ce qui est là pour vous. L'amour infini, l'abondance infini, le bien-être infini, l'intelligence infini, tout cela est à votre portée à chaque instant de votre vie. Et vous méritez absolument tout cela. Nous sommes toujours avec vous, toujours à votre disposition. Vous êtes tout ce que vous souhaitez être. Vous l'êtes déjà. Tout est déjà en vous. et ça le sera toujours. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Et avec cela, nous avons terminé. Comment vous sentez-vous ? Incroyable. Incroyable. Ouais, ouais, ouais. L'amour s'écoule si rapidement, telle l'eau qui file. L'amour est le juste. L'expansion de l'énergie et l'éveil de la conscience constituent simplement une expérience tellement magnifique. Je vous remercie donc de rendre cela possible. Non, merci à vous. Pour avoir fait et partagé cela avec nous, j'espère que cela apportera du bien dans le monde. Je le crois. Certaines personnes écouteront et, je l'espère, cela les aidera sur leur chemin. Quand vous faites cela, vous êtes conscient, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez de tout ce que vous dites. Je l'expérimente depuis un niveau de conscience nettement plus élevé. J'ai eu quelques séances de thérapie et des questions qui ont été formulées dans le passé. mon humain serait vraiment très émotionnellement touché. Par exemple, j'ai d'excellents clients qui œuvrent dans la défense des animaux et lors d'une séance privée avec le conseil, ils ont partagé certaines des choses qu'ils avaient observées dans des environnements d'élevage industriel et ce genre de choses. Le conseil est resté inébranlable. Inébranlable dans leur... Dans leur réponse, il n'y avait que de l'amour. Mon expérience, elle n'était remplie que d'amour. Je suis sortie de cette séance et mon être a été profondément touché par certaines choses que j'avais entendues et je me trouvais constamment contraint de revenir à leur point de vue, ce qui m'a traversé l'esprit avec une grande rapidité. Mais je les ai vécus ces moments de... un niveau de conscience qui est fondamentalement en harmonie avec vérité et donc il n'y a que l'amour. Mais parfois, je remarque que mon humain éprouve certaines réactions émotionnelles face à des événements qui peuvent survenir. Mais après tout, le plus important pour moi, c'est de vivre cette sagesse, n'est-ce pas ? Et ce qui est possible pour votre vie lorsque vous vivez réellement cette sagesse, non pas seulement en la lisant dans un livre, mais en l'incarnant dans votre vie de tous les jours. Et vous avez posé la question sur la souffrance et la douleur. Et il n'y a pas longtemps, j'ai perdu mon très cher chien, il s'en est allé. Je viens de remarquer combien chaque fois que je ressentais tristesse ou chagrin, il m'était très clair que ce que je ressentais réellement, c'était de l'amour. Et je me racontais une histoire dans laquelle l'amour n'était plus présent ou s'était évanoui car elle avait changé de vie. Et j'ai vraiment laissé mon côté humain, prenez tout le temps nécessaire pour vraiment ressentir ce que j'ai ressenti lors du douloureux passage de mon très cher chien. Et presque à l'instant où j'ai traversé cela, je me suis assise et j'ai demandé qu'elle me transmette un message. J'ai alors utilisé le processus que j'enseigne aux gens pour apprendre à canaliser, simplement comment entrer dans cet état de réceptivité puis poser la question, « Quel est ton message ? » Et cette magnifique lettre m'est parvenue, une lettre que je n'aurais pas pu inventer, que je n'aurais tout simplement pas pu concevoir par moi-même. Et depuis ce moment, je suis en totale paix. Maintenant, tout cela, des événements très divinement orchestrés ne cessent de se produire. Je dirais, « D'accord, Kona, montre-moi une libellule. » Et j'étais dans une zone particulière où il n'y avait aucune libellule en vue, et je n'y ai plus repensé après cela. J'ai simplement poursuivi ma journée comme d'habitude et puis j'ai reçu une carte postale par courrier venant d'un cher ami, l'Ibellule, et donc cela. La toute première chose que je dirais aux gens à propos de tout cela, l'écriture automatique, s'ouvrir à votre propre connexion à la source, vivre des informations canalisées, entrer en contact avec votre moi supérieur et vivre votre raison d'être, c'est de vous faire confiance. Vous n'inventez rien de tout cela. J'aurais pu, avec une grande facilité, sortir de cette pièce lorsque mon frère est venu me voir pour la toute première fois et me dire à moi-même, « Oh, j'ai dû inventer tout cela et j'aurais pu alors tout arrêter. » Et je ne peux même pas commencer à imaginer tout ce que j'aurais manqué dans ma vie. Mais à cause de l'amour que je porte à mon frère, je ne pouvais pas mettre fin à tout cela à cause de ce que je ressentais. Je n'avais pas besoin de le comprendre, mais je savais que c'était vrai. Et l'une des choses que nous faisons dans notre communauté de master, c'est que nous organisons ces appels communautaires où les gens partagent les expériences qu'ils vivent. Car en partageant ces expériences, on commence à s'ouvrir à davantage d'expériences et elles deviennent vérités pour vous. Et ce n'est pas quelque chose que l'esprit logique peut ensuite remettre en question. Si vous ressentez cela, l'archange Michel vous guide et est avec vous. Vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un d'autre de vous le confirmer. Vous n'auriez même pas cette pensée. Vous ne savez pas au fond de vous que c'était bien l'expérience que vous viviez. Faites-vous confiance. Prêche, prêche, ma soeur. Je me répète essentiellement tout ce que j'aurais aimé savoir il y a déjà bien longtemps. Oui, exactement. Maintenant, je vais vous poser quelques questions, celles que je pose à tous mes invités. Quelle est votre définition d'une belle vie? Savoir que tout est possible pour vous, vraiment vivre, si vous le souhaitez. Pour moi, c'est mener une vie extraordinaire. Et si vous recherchez le banal, aspirer à la logique et à résoudre chaque chose, cela n'a rien d'extraordinaire, à mon avis. C'est vivre une vie extraordinaire. L'orchestration divine, la cachée, les synchronicités, ces phénomènes qui émergent de nulle part un jour quelconque et qui transforment ma vie de manière irréversible. La magie et les miracles, cela ne se manifeste pas lorsque l'on tente de tout analyser et de contrôler les événements pour qu'ils se déroulent selon nos décirs. Et pour moi, cela consiste à entrer dans une démarche et d'acceptation. Un lieu paradisiaque sur Terre où absolument tout est possible et vous vivez simplement cela, le déploiement magique de la vie. Conscient que c'est vous qui apportez un sens à chaque chose, il vous est possible de vivre le même moment. Décidez que c'est magnifique et que c'est une bénédiction. Cela représente l'essentiel à mes yeux. Et tu sais, quand tu as dit quelque chose qui a déclenché une pensée, toutes les choses incroyables qui ont été créées sur cette planète, de l'avion au train en passant par sur la technologie, jusqu'à des pyramides, à tout le reste, tout cela a été élaboré de manière tout à fait illogique. Quand les frères Wright ont réussi à voler, cela n'était pas logique. Les gens se moquaient d'eux. Quand Edison inventait l'ampoule électrique, cela n'était pas logique non plus. Ainsi, toutes les grandes choses dans nos vies et tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Je n'aime pas parler à votre place, mais j'imagine que des choses aussi bonnes, évidemment, je pourrais parler pour vous. Ce que vous faites n'est pas logique. De quoi je parle ? Évidemment, les bénédictions qui ont marqué votre vie ne sont pas venues d'un endroit logique. Pour ma part, créer une entreprise basée sur le podcasting n'est pas quelque chose de logique. Si vous m'aviez dit il y a 15 ans que je gagnerais ma vie en parlant aux gens et que par la même occasion je serais en mesure d'aider de nombreuses personnes, j'aurais pensé que vous étiez complètement fou. Afin que les auditeurs puissent bien comprendre cela, la logique a sa place dans le parcours. Mais toutes les bonnes choses, les choses folles, les choses merveilleuses qui ont été créées proviennent d'un endroit dépourvu de logique. Ça me plaît bien. Alex, quel est le but ultime de l'existence ? Quelle est ta mission dans cette vie-ci ? Pour moi, c'est simplement aimer. Aimer, 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 toujours aimer. J'ai eu quelqu'un dans ma communauté qui est communicateur animalier partager ce que les animaux lui avaient confié, c'était que quand nous sommes dans notre cœur et que nous caressons un animal, c'est comme si mille anges nous touchaient. Cette prise de conscience juste quand j'étreins quelqu'un ou simplement être là avec quelqu'un ou mon chien ou mon chat ou... Oh là là, on ne comprend décidément pas du tout. L'amour, la paix et la joie, voilà ce que nous pouvons offrir au monde. et cela débute avec tout ce qui vous entoure en ce moment précis. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et sur le travail que vous réalisez ? SarahLandon.com, il y a plein de ressources gratuites là-bas. Vous pouvez trouver nos cours, vous pouvez rejoindre notre communauté de classe de maîtrise. Nous avons des vidéos gratuites sur YouTube. Notre livre, qui paraîtra en novembre 2022 et sera publié par Hay House, porte le titre La sagesse du conseil. Vous avez la possibilité de le précommander dès maintenant. Un autre livre est déjà en préparation et prévu pour 2023, avec deux autres ouvrages en cours d'écriture. Ainsi, une multitude d'informations incroyables seront bientôt disponibles, via des livres édités par Hay House. Cependant, consultez SarahLanda.com pour découvrir les ressources gratuites, y compris des méditations et des enseignements canalisés. Notre communauté de la classe de maîtres avancés se réunit chaque semaine. Nous avons un programme en MP3 où vous recevez deux nouveaux messages canalisés du conseil chaque mois. Plongez-y et commencez par ce qui vous passionne. Si un blog en particulier vous attire, que ce soit par son titre ou son image, commencez par là. Si vous vous sentez appelé à suivre l'un des cours et qu'il vous interpelle, commencez par là. Laissez-vous simplement guider. Mais, Zo, il y a beaucoup de ressources gratuites et si vous souhaitez approfondir, il y a de nombreuses opportunités pour cela. Allez simplement sur SarahLanda.com. Les livres sont-ils aussi canalisés? Ils sont canalisés, oui. Ainsi, la sagesse du conseil se transmet par des messages pour vivre votre destinée. Et c'est totalement un livre canalisé du conseil sur la réalisation de votre destinée. Oh, je suis tellement enthousiaste à l'idée de le lire. Cela s'annonce comme étant captivant, oui. Et pour terminer, quel est le message que vous voudriez faire passer au public? Comme vous savez bien, Alex, ce chemin pour vraiment devenir qui vous êtes et découvrir vos dons et faire rayonner votre lumière. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent seul, je comprends bien cela. Et il y a des moments où vous vous demanderez ce que diable vous êtes en train de faire. et il y a des moments où vous aurez l'impression de n'avoir aucun talent particulier. Mais je vous assure, toujours présente et qui vous pousse à atteindre votre plus grand potentiel et à réaliser votre grandeur. C'est une partie de vous qui est... Devant vous, il orchestre les événements pour qu'ils vous soient favorables et a la capacité d'apporter ces choses. Le conseil déclare que votre destin vous trouvera. Que diable faites-vous pendant l'attente? Faites ce qui vous rend heureux, peu importe à quel point cela peut être simple. En cet instant précis, si vous vous interrogez sur ce qui pourrait vous apporter de la joie et que la première chose qui vous vient à l'esprit est « je vais descendre au petit café du coin pour y prendre un thé ou un sandwich ». Alors n'hésitez pas et allez-y. Car à de nombreuses reprises, en agissant de la sorte, assis là à attendre que mon thé infuse, j'ai surpris une conversation. Et voilà l'étape suivante. C'est précisément ce que je devais entendre. Puis l'étape suivante se présente, suivie d'une autre. Et l'inspiration surgit. Tu arrives à un moment où, en te retournant, tu observes le parcours effectué et tu réalises que, à chaque étape, tu possédais tout ce dont tu avais besoin et même plus. Et il y avait là quelque chose de plus vaste que ta propre perspective restreinte qui orchestrait tout cela. Et dans ces instants précis, tu ne souhaiteras tout simplement plus jamais essayer de tout comprendre. Fais ce que tu aimes. Comme le conseil l'a dit, tu mérites tellement de faire ce que tu aimes, tu peux probablement t'y retrouver. Mais à un moment, j'ai dit, eh bien, j'aime tout simplement m'asseoir et parler de spiritualité avec mes amis ou de ces choses. Et je pourrais faire ça pendant des heures et je n'aurais jamais pensé, oh, comment cela devient ? ma vie et mon service que je dédie au monde. Mais extrêmement important. Vous méritez de faire ce que vous aimez. Sarah, ce fut un plaisir et un honneur de vous parler. Merci infiniment d'avoir partagé votre savoir et celui du conseil avec nous. Je vous suis vraiment reconnaissant pour vous et le travail que vous accomplissez. Merci encore, tellement. Merci beaucoup, Alex. J'ai sincèrement apprécié cela et quelle conversation agréable. Merci encore. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.